Musique 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 Moi c'est Kevin George, je suis CTO à Bissonsory, je fais pas mal de choses dans le monde associatif à côté, et il y a mes handles là, tac. Donc sinon, toujours le jour, je travaille chez Bissonsory, c'est une start-up brestoise qui travaille sur le livre numérique et sur la connexion du livre numérique à des objets physiques, et notamment chez Bissonsory, on travaille autour de la littérature érotique qu'on connecte sur des sextoys. C'est hyper intéressant, mais ce qui amène pas mal de problématiques au niveau de la sécurité justement, parce que c'est des données un peu sensibles pour le coup. Donc ce qui nous a amené à mettre en place différents briques au niveau de la sécurité. Donc on va commencer par O2, je sais pas si vous connaissez O2, c'est quand même pas mal connu. Donc c'est une norme qui définit l'accès aux ressources. Donc pour ça, on a défini trois acteurs. Donc on a le serveur de ressources. Donc globalement, c'est là où il y a vos données, où il y a le code métier. Donc c'est la ressource qu'on va essayer de protéger. Il y a l'application cliente. Donc ça, ça va être une application mobile, ça peut être un frontal, enfin un autre bout de soft, enfin ce qu'on veut. C'est une application qui va venir consommer en fait les données de notre serveur de ressources. Et on a aussi le serveur d'autorisation. Donc c'est ce qu'on va s'attarder ce matin particulièrement. C'est-à-dire que c'est le serveur qui va gérer qui a accès aux ressources, quand, combien de temps, sur quel scope. Donc ça nous donne un schéma comme ça qu'on retrouve nos trois acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va réussir en fait à valider que le client est autorisé sans avoir de communication entre le serveur d'autorisation et le serveur de ressources. C'est quand même hyper sympa niveau de scalabilité. Derrière. Donc pourquoi là-dessus on utilise des tokens ? Donc en fait, les tokens, globalement, c'est des chaînes de caractères. Donc sous O2, il y en a deux qui sont définis. On a les access tokens. Donc c'est des tokens qui vont donner accès à la ressource. Donc ils sont envoyés sur chaque requête et qui permettent d'authentifier le client. Et on va avoir les refresh tokens qui eux sont des tokens qui servent à récupérer de nouveaux access tokens. Donc soit quand le scope du user a changé, soit quand le token a expiré. Donc voilà là-dessus. Et du coup, comment construire des tokens qui vont être à la fois intelligents et résistants. C'est-à-dire que comme ils passent par le client, il faut qu'on construise des tokens qui sont quand même relativement résilients. Donc, intelligent d'abord. Donc là-dessus, on va se baser sur JWT. Donc sur JSON Web Tokens. Qui en fait définit un format de tokens basé sur du JSON. Il est signé de manière digitale. C'est-à-dire qu'on va avoir un HMAC à la fin. Il est relativement compact. Il est encodé en bas 64 et il est self-contained. C'est-à-dire qu'en fait, dans le token, on va avoir qui a donné le token, pour qui, quand est la date d'expiration, une payload qu'on aura décidé et le HMAC à la fin. Donc globalement, ça se définit comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un token JWT. Donc on a la partie rouge qui est la partie header. Donc il définit en fait l'algo qu'on utilise pour le HMAC et que c'est un token JWT. Après, il y a d'autres headers qu'on peut mettre sur tout ce qui est justement expiration, tout ça. Voilà, on va avoir la payload. Donc qui est la partie qui va nous intéresser, nous. Parce que c'est la partie où on va pouvoir mettre en fait les rôles qu'a l'user. C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de, je sais pas, consommer des livres, créer des comptes, envoyer des messages à ses amis. Et on va avoir la partie signature à la fin. Là, du coup, il y a un HMAC basé sur H256, qui sert à authentifier en fait que le token n'a pas été modifié par des requêtes. Donc ça, c'est pour la partie intelligente. Après, nous, on a décidé en fait de doubler la partie JWT. C'est bien que tout seul, il soit autonome et en théorie protégé. On a essayé nous de rajouter une couche AES par dessus. Donc l'AES, c'est du chiffrement pour le coup, qui est différent des H. C'est un algo qui est symétrique et qui va avoir plusieurs modes de fonctionnement. Voilà. Donc en fait, le bloc AES, c'est juste un bloc qui définit une opération. Et après, on a différents moyens d'enchaîner ces blocs-là. On verra tout à l'heure lequel on va utiliser. Et c'est plus rapide que le chiffrement asymétrique. Donc ça rend pas mal. Après, l'inconvénient, c'est que la clé, du coup, pour chiffrer et déchiffrer, c'est la même. Donc il faut réussir à la propager entre les différents clients de manière sécurisée. Donc c'est un peu l'inconvénient. Et donc globalement, oui, comment ça marche ? On a une plaintexte qui va rentrer, qui là va être notre token JWT. On va avoir notre clé qui va être partagée. On va avoir un vecteur d'initialisation. En fait, le vecteur d'initialisation, il sert à, si on a la même entrée, à ne pas avoir la même sortie. Globalement. Sinon, l'attaquant, si on chiffre plusieurs fois le même message, il va pouvoir reconnaître que c'est plusieurs fois le même message. Donc ça expose potentiellement une faille. Techniquement, c'est du random. Enfin, on peut mettre globalement ce qu'on veut. Et tout ça, ça va nous donner un chiffreur qui est la sortie. Donc nous, c'est ce qu'on va transmettre au client pour après le valider. Donc sur les IV, justement. Et il y a une autre chose qui est importante quand on utilise du chiffrement, c'est de le signer. C'est-à-dire que le chiffrement va entre guillemets masquer la payload, mais ça ne va pas empêcher un attaquant de la modifier. Et potentiellement, du coup, on peut modifier les datas parce qu'on peut modifier le bloc AES de manière intelligente, entre guillemets, pour modifier les datas à l'intérieur. Pour ça, on utilise une signature et du coup, nous, on va utiliser un mode qui est AES256GCM qui, en fait, provide à la fois la partie chiffrement et la partie signature. Donc si on essaye de faire un petit test là-dessus, on va prendre le 0.2. Donc là, on a un serveur en node relativement simple. Et donc nous, la partie qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Donc on a une partie autorisation qui est pour le moment hyper simple. En gros, on chèque juste qu'on a le bon user avec le bon pass. On va générer un token JWT. Donc avec notre partie header. Donc là, on a rajouté, en fait, pour qui, qui l'a émis et une date d'expiration. On va rajouter dans l'appelot de notre user et on va utiliser un secret qui lui doit aussi être partagé. Donc on va voir après comment partager tous ces secrets-là. Et après, on va ajouter la partie chiffrement justement. Donc avec notre clé qui est là, notre IV qui est du random. Et donc ça, ça nous donne un chiffreur qu'on va ramener, en fait, dans la réponse. Donc si on essaie d'aller lui demander. Et on va lui demander le user. basique-là sur le place. Et je le fais. Je suis planté le password. Non. Non. Ah... Je reçue. Non. C'est pas. Non. Bon, là on fait un léger trou dans la protection, mais... Donc voilà, et du coup on va récupérer notre token qui est là, qui du coup est une chaîne chiffrée. Je ne sais pas si vous avez fait attention d'ailleurs, à la fin, notre token c'est une concaténation de notre tag, donc le tag c'est la signature de notre IV et de notre chaîne chiffrée. Et donc il y a une autre chose qui va être intéressante, c'est qu'on va essayer que ce soit lent, fonctionnellement en fait. Parce que si on est attaqué sur une attaque type brute force par exemple, et bien ça va ralentir l'attaque, et en fait nous techniquement on s'en fout un peu que ce soit lent, parce que normalement un user va faire ce truc là qu'une seule fois par session, et donc si ça prend du temps, ce n'est pas forcément grave pour nous. Donc là-dessus on va utiliser des algoines qui sont des des password-based key deviations, c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser une petite fonction de chiffrement, qu'on va appliquer plusieurs fois, dans le but de la ralentir en fait. Et en général on essaie que ce soit dans l'ordre des 80 à 100 millisecondes. Donc là-dessus il y a différents algos disponibles, il y a Escript, qui est vraiment intéressant, parce qu'il a été conçu de base pour demander beaucoup de RAM, parce qu'il est assez résilient en fait à tout ce qui est attaque par brute force, donc ça va demander énormément de ressources pour calculer les H. Il utilise un sel, parce qu'il est toujours une bonne patrie en H, et ce qui est vraiment cool c'est qu'il a un paramètre de coût, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir lui donner un paramètre de force, c'est-à-dire que ce paramètre-là, plus on l'augmente, plus il va mettre de temps à calculer le H. Et ce qui est intéressant c'est que du coup ça nous permet de suivre, par exemple l'augmentation de la puissance des CPU, pour garder toujours notre marge justement à 85 millisecondes. Donc ça nous permet de suivre dans le temps. Et on a un autre qui est PBKDF2, qui lui en fait prend une fonction de H standard, donc type SHA, MD5, HMAC, il utilise un salt, et par contre lui il va répéter plusieurs fois ce chat-là, c'est-à-dire qu'il va prendre la sortie, il va le remettre deux ans. Et donc il va le faire plusieurs fois. Donc si on reprend notre petite démo, donc là on va retrouver notre code de tout à l'heure, et en fait on va récupérer du coup notre password, tout à l'heure c'était juste en fait, on checkait juste en clair la valeur. Donc là on va récupérer notre password, on va lui récupérer un H, et on va le repasser dans PDFK, derrière, dans le cas où il n'y a rien de faille dans Escript ou dans PDFK, en fait le fait de doubler permet de se protéger de ça. Sauf que s'il y en a un qui est pété, c'est pas grave, parce qu'on a l'autre qui passe par-dessus. Donc là-dessus on est safe. Et donc après on vient les comparer. Tac, donc si l'on refait notre petite requête. ... Ah oui. ... Tac, donc là on récupère notre token, donc comme tout à l'heure en fait ça n'a pas beaucoup joué, par contre si on lui demande le temps que ça lui a pris, en théorie ça va être relativement lent, c'est-à-dire qu'on est à 114 millisecondes là, là où si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on générait notre token en 41 millisecondes. Donc globalement on a fait exprès que ce soit lent, et par exemple si on augmente le temps, donc au niveau d'un des paramètres, donc en fait si on ne mèche pas 10, on va voir que normalement notre sortie prend d'autant plus de temps. donc là on est passé à 137, je peux peut-être aller un peu plus loin. Donc voilà, ça nous permet en fait de suivre dans le temps de l'évolution. Donc voilà pour la partie password, après ce qu'on va essayer d'éviter de faire aussi, c'est de donner des informations à des personnes qui ne sont pas authentifiées. C'est-à-dire que globalement on va ramener tout le temps, en fait tant qu'on ne sait pas quel user c'est, on va dire 401 autorized, point, on termine. C'est-à-dire que ça va permettre d'éviter que l'attaquant puisse savoir que le user n'est pas le bon. Comme là pardon, on ramène un 404, ce qui fait que globalement on sait « ah ben t'as pas le bon user ». Du coup quand il commence à prendre après les 401, il sait qu'il est le bon user, donc ça aide à avancer dans l'attaque. Donc en fait ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va remplacer tous nos messages d'erreur sur la partie haute par du 401. Sauf qu'on va avoir un 401 ici et on va avoir un autre 401 là. Donc ça ça permet juste d'éviter de donner des infos. C'est une petite modif qui ne coûte pas très cher et qui est quand même pas mal de protection. Et il y a une autre chose qui est pas mal, enfin qui est pas mal, qui fait faire attention, c'est-à-dire que là, on ramène du 401, ce qui fait qu'on ne ramène pas d'informations. Si je fais mon curl avec le mauvais password, il va me ramener 401. Sauf que si je fais mon curl avec le mauvais user par exemple, ben là il va me ramener 401, sauf qu'en fait mon temps d'exécution, il est passé de 130 millisecondes à 14. Ce qui fait qu'en tant qu'attaquant, je peux dire, ah ouais mais du coup là il a pas calculé son H par exemple, donc je peux savoir qu'en fait il connaissait pas le user, donc je peux guesser que c'est pas le bon user et du coup je peux refaire une attaque. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? On va pas faire grand chose en fait, c'est pas très dur. Jusqu'en fait la partie calcul de H là, en lieu de la mettre ici, on va juste la placer en entrée, ce qui fait qu'en fait on va calculer le H de manière systématique, et donc si on renvoie la même requête, on va retomber sur la même temps d'exécution. Quel que soit, si j'ai le user, si j'ai pas le user, si j'ai le bon password, pas le bon password. Donc c'est juste une petite protection là-dessus. Et donc du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va plus avoir besoin de lien entre notre serveur d'autorisation et notre serveur de ressources. C'est-à-dire que, en fait quand on va donner un token, je vais lui en demander un, parce qu'on va avoir besoin. Et qu'on envoie du coup, c'est-à-dire que là on va avoir un autre truc. Donc on envoie un header de type autorisation, donc c'est un header standard en haute, de type bearer, et sur lequel on va en fait pouvoir passer notre token. C'est-à-dire que si je reprends mon token qui était là, et on envoie un header. Tac, il va pouvoir me dire que l'autre est validé, et en fait il a demandé aucune ressource. Donc en fait quand il récupère son token, il va vérifier que c'est un bearer, donc ça c'est juste une vérification de tag, et après il va pouvoir aller en fait, avec la clé qu'il aura récupéré, pouvoir déchiffrer son token, vérifier que le tag a été validé, c'est-à-dire que la donnée chiffrée n'a pas été modifiée au cours du transfert. Et après il va aller pouvoir checker son token JWT qui était à l'intérieur de notre enveloppe chiffrée, donc sur lequel il va aussi tester avec le secret. Donc là on est sûr qu'en fait, même s'il y avait une file dans AWS, que le token n'a pas pu être modifié non plus à l'intérieur. Et il va aussi checker de manière implicite là, tout ce qui est expiration et tout ça. C'est ce qui fait que du coup là, on peut avoir notre serveur qui est tout seul, qui tourne, qui scale, et à partir du moment où il peut récupérer de manière autonome sa clé et le secret pour le JWT, il va pouvoir valider tout seul cet token. Donc ça c'était pour la partie authorization. Il y a une autre partie qui est pas mal, c'est que tout ce qui est échange de données entre microservices. C'est-à-dire comment on fait pour échanger des données entre microservices de manière sécurisée, et notamment si on les fait passer par des files de messages, type MQP par exemple. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur de l'AES toujours, et qu'on les a signés. Donc en fait on va réutiliser la partie AES 256-GCM qu'on a vu tout à l'heure, pour aller stocker nos messages dans nos quid messages, et pouvoir les récupérer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que là on va pouvoir, on a toujours notre clé, et on va pouvoir aller chiffrer des payloads, et tout est déchiffré à la volée. Je pense qu'on peut mettre dedans... Web2D. Tac, donc là on va récupérer notre chaîne, directement. Donc on est passé par ce bloc-là, c'est-à-dire qu'on a construit notre IV, on a créé notre bloc de chiffrement, et on l'a ramené comme on faisait tout à l'heure sur les autres tokens, c'est-à-dire qu'on a concaténé la partie tag, la partie IV et la partie anglais. Donc ça, ça nous ramène un message, que du coup on va pouvoir faire transférer sur le réseau de manière sécurisée, même que ce ne soit pas HTTPS, que ce ne soit pas sur nos réseaux, enfin, il est chiffré lui-même, donc ce n'est pas très grave, et du coup on va pouvoir aller faire l'opération dans l'autre sens. Si je lui passe un chiffre, du coup, il va nommer notre chaîne, et donc là il va nous ramener Web2D. C'est-à-dire qu'on peut faire l'opération inverse, toujours avec la même clé, et récupérer notre sortie. là-dessus. Donc voilà, par contre, ça nous garde toujours les problématiques de clés, et de comment on transfère nos clés. Donc on essaie de régler tout à l'heure. Et on a, tac, on a été là, et on a la partie data storage, c'est-à-dire que, en fait, nous on essaye que, on a notre soft qui tourne, et que tout ce qui rentre dedans est chiffré, et tout ce qui en sort soit aussi chiffré. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a pas de contrôle sur le réseau, sur comment sont stockés les bases et tout ça, on considère que dès que ça sort de l'application, on serait chiffré et protégé. Donc, là-dessus, tac, on va pouvoir charger notre démo. Tac. Et du coup, pour aller store, donc on récupère notre clé. Donc là, on va aller stocker un user. Et en fait, le problème de chiffrer, c'est que quand on utilise un IV, c'est que du coup, toutes nos chaînes sont quasiment sous-delatoires, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les requêter. En fait, si je prends un, si j'en prends un exemple tout à l'heure, sur l'exchange, tac, et que je lui demande de me charger Web2D, donc là, on va récupérer cette chaîne-là. Et s'il lui redemande, je vais récupérer une autre chaîne. Ce qui fait qu'en fait, je ne vais pas pouvoir aller requêter ma base là-dessus. Parce qu'en fait, à chaque requête, du coup, j'ai une nouvelle chaîne. Donc là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette partie-là pour la partie stockage, pour la partie protection, et par contre, on va y associer un hash pour la partie recherche. C'est-à-dire que ça nous prive de la recherche, du coup, entre guillemets full texte, sans qu'on est obligé de chercher les chaînes entières. Mais sur les parties où on l'utilise, nous, c'est globalement sur les emails et sur les usernames, et sur la partie haute. Donc, on ne cherche pas à faire de recherche dedans. Enfin, c'est vraiment la chaîne qu'on veut. Donc, ça marche assez bien. Et du coup, on va garder notre base, qui est notre cifre qu'on avait tout à l'heure. Sauf qu'avant, sur la valeur, on va calculer notre hash, donc sur la script, avec notre cell toujours. Et donc, ce qui va nous permettre d'aller stocker, du coup, en base, d'aller stocker la valeur du hash et la valeur de notre objet chiffré. Donc, si on lui envoie ça... Et puis, on doit être animé, son animé, là. Et... Tac, donc là, on la store. Et donc, si on va aller le requêter... Donc, ça, c'était pour la partie store. Et si on va aller faire un find dessus, en fait, on va faire un... On va recalculer notre hash, et c'est la valeur, en fait, du hash qu'on va utiliser pour aller requêter la base. Tac, donc si on va faire notre find, pour le coup... Tac. On va retrouver notre valeur, bien qu'elle a été chiffrée, et que, techniquement, en base, elle ressemble à ça, donc, quasiment du... Enfin, qu'il y a une chaîne chiffrée qu'on ne peut pas normalement indexer. Et du coup, on arrive à la partie, en fait, de... Comment on fait pour... stocker une clé et l'échanger de manière sécurisée. Sachant que le meilleur moyen pour stocker une clé, c'est de la chiffrer. Donc, d'utiliser notre clé. Donc, on arrive vite avec un problème assez... En fait, il nous faut une clé pour porter une clé pour porter une clé. Donc, ça peut devenir embêtant. Et du coup, là-dessus, il y a des gens qui ont réfléchi. Donc là, on est parti sur Volt de Hachicorp. En fait, une techno qui va être un conteneur sécurisé. Et... Sur ce conteneur sécurisé, il va y avoir... Il va y avoir deux états déjà de base. Il va y avoir un état qui est sealed. En fait, quand il est sealed, les données sont chiffrées. Et il ne peut pas y avoir accès. Et il va y avoir un état, en fait, où il va y avoir la clé de déchiffrement pour remonter ces données et après pouvoir les servir au client. Sauf que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la clé pour le déchiffrement, on va utiliser un algorithme qui est le Shamir Secret, qui, en fait, permet de découper une clé, une clé de chiffrement, en plusieurs segments. Donc, par exemple, en cinq segments. Et de nécessiter, par exemple, trois segments pour la reconstruire. Donc, c'est ce qui peut être intéressant. C'est qu'en fait, on va donner une clé à chacun des collaborateurs d'une société. Et pour déverrouiller le store, on va avoir besoin, par exemple, de trois personnes sur cinq. Donc, ça fait un peu le truc avec des clés au niveau atomique. Mais c'est vraiment sympa. Et donc, ça... L'avantage aussi, c'est que si on a un mec de l'équipe, une personne seule ne peut pas avoir accès aux données chiffrées. Et du coup, après, pour accéder à ces ressources-là, une fois que c'est déchiffré, on va avoir plusieurs méthodes pour s'authentifier au niveau de Vault, plus ou moins classiques. C'est-à-dire que soit, on va pouvoir faire de la propagation d'agents SSH, de certificats. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir authentifier un user qui vient de clé SSH et autoriser cette clé-là à venir chercher des secrets. On va pouvoir utiliser des... des certificats, donc de manière classique, clé privée et clé publique. Ou alors, on va pouvoir utiliser... Nous, c'est ce qu'on a utilisé. On va générer, en fait... On va avoir deux valeurs. On va avoir un app ID, qui définit l'app, et on va avoir une valeur qui est calculée, en fait, sur la machine et qui nous permet de l'authentifier depuis Vault. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, dans ma base de code, j'ai pas le secret pour me connecter à Vault. C'est évident de le mettre sur Git, pardon. Ce qui peut être un peu embêtant après, niveau version. Et sinon, on a OSS, qui est un serveur de clés basé sur Java, du coup, pour le coup, qui lui... que je connais moins bien, mais qui est français. et qui est intéressant. Allez voir. Applaudissements ... ... ...